ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons regarder une fonctionnalité assez intéressante dans substance painter qui a été implémentée dans la version 2017 ici on est dans la version 2018 on va la retrouver bien entendu et c'est la fonction d'instance qui va permettre donc de faire des instances de texture 7 c'est par exemple dans mon cas de figure au niveau du dragon qui est principalement séparé en deux parties le corps et la tête et bien je vais pouvoir donc redistribuer certaines parties de texturing 2 du corps en instance sur la tête de manière que si j'apporte une variation sur le corps je la porterai aussi sur la tête et puis même de manière globale à ce moment là je pourrais apporter des variations globalement sur l'ensemble donc du corps grâce à ce principe donc de texture 7 notamment des gradients qui irait de haut en bas qu'on va pouvoir le voir donc là on peut on peut le faire avec le faire ce travail avec le le dragon ici on peut le faire aussi donc avec un autre élément qui est le robot et ici qui est en trois parties qui sera plus explicite au niveau donc du du de ce tutoriel donc le robot est en trois parties et deux trois et ici on a la partie supérieure donc on va mettre solo voilà partie supérieure ensuite on à la partie donc les jambes et puis on a donc les poignées enfin les mains avec les poignées et les rotules ici ok voila donc pour l'ensemble du robot ici donc on a commencer donc à poser un texture set de métal usé donc sur robot 1 ici sur le corps supérieur donc on retrouve le groupe métal ancien ici avec les différentes parties donc craquelures avec des modifications ici marques douces dirt donc les égratignants des poussières surface abîmée un peu les détails et la base ici qui est sous la forme d'une couleur donc on peut très bien alors la manipulation est assez simple soit on peut prendre donc un layer ici et faire bouton dans la souris instances across texture set ici et autrement on peut prendre tout le groupe c'est ça qui est aussi intéressant métal ancien bouton dans la souris instantiate across texture set ctrl shift d ici et il va nous proposer donc de pouvoir porter donc cette texture ce groupe ce texture set ce groupe ici dans les autres éléments qu'il a reconnu ici qui liste ce qu'on a dans les textures set ici donc on va enlever les deux et garder les deux robots 2 robots 3 et faire ok et donc à ce moment là on voit donc que l'ensemble du robot principalement les parties donc les plus importantes recouvre donc le même groupe de textures avec en portant donc l'ensemble des légers que l'on a vu donc sur bo1 donc apparaît donc sur le côté droit sur le layer sur le groupe ici là une icône avec donc des petits dossiers on clique dessus ça fait apparaître les instances donc on peut voir où sont donc ici les instances de ce que je suis en train de travailler donc on voit métal ancien instance instance ici et ça nous fait arriver sur robot 2 ou robot 3 ici ok je reviens sur robot 1 et je retrouve donc mon métal ancien ici ok donc ça c'est vraiment l'avantage on va pouvoir modifier donc un paramètre on va modifier un paramètre ici donc dans les craquelures par exemple donc les craquelures c'est ces éléments là qui se rajoute donc par exemple si on prend on a mis un level ici pour accentuer ou pas donc alors je zoome un peu pour accentuer ou pas donc ici l'effet donc de la couleur donc ici on voit bien voilà que c'est sur l'ensemble donc du robot que les retouches sont faites et c'est ça l'avantage c'est que l'ensemble du robot va les trois parties vont récupérer par le phénomène d'instance donc le les modifications que l'on apportera donc à l'élément de base alors de la même manière si je changeais la couleur de base du de mon groupe ici de layer donc métal abîmé eh bien je viendrai base color uniform color c'était ça c'est la base donc sur laquelle je pourrais régler d'autres paramètres du reste notamment base color je clique sur la couleur et je peux donc modifier la couleur par exemple si je passe en vert voilà très significatif comme variation on peut bien le voir ici et c'est l'ensemble aussi qui est donc modifié ok par contre alors ça c'est les avantages puisque là on est en mode procédurale donc ça fonctionne bien la couleur c'est une référence procédurale enfin un numéraire donc en rgb donc il n'y a pas de souci par contre si on met donc en base color donc un matériau maintenant ok donc je prends une texture ici basse color je la pose et donc à ce moment là on voit que la couleur la base color n'a été posée que sur la partie supérieure enfin sur celui sur lequel il y a donc l'ensemble donc du du métal ancien et non sur les instances comme on peut le voir donc sur les mains et sur les jambes on est reparti avec une couleur blanche ici tout le reste n'ayant pas été changé donc on voit l'avantage et l'inconvénient de de prendre en instance tout un groupe ici donc je vais enlever la couleur ça va redevenir blanc gris ici puis j'essaie de retrouver donc mon orange voilà ok et on retrouve donc l'ensemble qui est similaire donc on voit les limites de de l'instance et la stratégie au niveau donc de ces instances à savoir que éventuellement on va enlever donc des instances des layers qui éventuellement pourrait subir des modifications et notamment particulières donc celles qu'on voudra conserver pour tel ou tel donc cette de texture donc robot 1 robot 2 ou 3 et on les mettra pas donc à ce moment là en instance donc le la possibilité de mettre tout le groupe de l'ailleurs métal ancien est très intéressant mais le problème c'est que des fois on aura des modifications particulières à apporter à tel ou tel élément et à ce moment là il faudra pas que ce soit en instance donc à ce moment là ce que l'on fera donc métal ancien groupe instance on reviendra donc délété remouve les heures ok pareil de manière remouve les heures ok et donc on va choisir donc les différentes parties que l'on va mettre donc en instance pour pouvoir donc ensuite apporter des modifications aux autres parties de manière particulière aux autres layers de texture de manière particulière donc ici dans notre cas de figure on va conserver la base donc qui va pas être en instance on va venir donc prendre les différents layers ici autres que la base et on va venir donc faire bouton dans la souris gros player par exemple pour faire plus simple ici on va appeler ça modif modification ou craquelure ou autrement modif voilà ok les modifications par rapport à la base ici donc on a maintenant donc métal ancien ok modif et base ici et donc donc on va pouvoir faire donc bouton dans la souris ici un sens est un sens est un cross texture 7 et texture 7 qu'on va récupérer hop c'est le 2 et le 3 ok on refait la même manip ici ok et ensuite on voit que l'on récupère donc toute la partie modif les craquelures verdâtre grisâtre poussière et autres et autre il nous manque la base donc là on fait au lieu de faire une instance on fait donc un copie layer ici contrôle c'est et puis on viendra donc bien entendu past layer ici et ensuite donc past layer l'ensemble pouvant être regroupés donc sur métal ancien par exemple groupe que l'on a donc déjà fabriqué dans ici donc le robot 1 ok on a regroupé les deux éléments ok donc ici base et modif et instance et donc à ce moment là on va pouvoir donc remettre ici une texture des modifications particulières notamment une texture base color ici sur l'élément supérieur on voit que les bases sont pas devenus enfin les mains pardon et les pieds sont pas devenus blancs parce qu'ils ont toujours la couleur donc définie de base et on pourra leur mettre aussi donc pour le 2 ici donc hop la partie 2 du robot voilà base color aussi ok ok voilà et robot 3 de la même manière voilà donc on voit bien ici l'avantage et inconvénients donc de ce système donc d'instance et donc si dans le système d'instance maintenant pour terminer on vient modifier des paramètres dans le dirt par exemple qui est le plus visible ainsi je le décoche on voit l'impact donc ici de la poussière dirt ici rajouté on a donc un remplissage avec donc le rajout donc add field ici que l'on en faisant bouton dans la souris sur l'élément dirt qui sert de masque et ici on fait add field ok et puis on obtient donc ce que j'ai mis en place ici cloud par exemple et on peut remplir donc avec une texture great scale ici et on peut éventuellement donc en changer bien entendu avoir un autre motif cloud on a différents d'abord type de croix croix ici directionnal hop des petites cristales par exemple voilà ici ok des éléments comme ça des clouds moins concentrés des deurts ici ok et donc à ce moment là on va avoir donc une variation qui va on le voit c'est appliqué donc à l'ensemble de du robot ici dans ces trois parties c'est ça vraiment l'avantage de l'instance ici pour retrouver donc la même distribution par exemple ici de dirt sur l'ensemble donc des différentes parties donc des textures set donc de notre de notre objet que l'on est en train de texturer on voit là pour les instances on reviendra la prochaine fois dessus en comparant ça avec les encore points par exemple qui sont encore une autre méthode et vraisemblablement on verra ça le prochain jeudi dans un nouveau tuto de la semaine